Oh ça vous me le mettez pas ! Salut tout le monde, aujourd'hui ficelle picarde, ce sont des crêpes farcies avec de la fondue de poireau et moi j'ai choisi d'ajouter un petit peu de fromage de chèvre. Et bah parfait ! C'est parti ! Je commence par préparer la pâte à crêpes, je fais un mélange de farine de sarrasin, qu'on appelle aussi farine de blé noir et de farine classique. Je rajoute du sel, maintenant je vais mélanger tous les liquides. Oui c'est vrai ! Je commence par l'oeuf, je continue avec le beurre fondu, et là je vais ajouter un mélange d'eau et de lait. Je rajoute les liquides petit à petit pour pas avoir de grumeaux. Je verse le reste du liquide, je complète avec de la bière parce que j'aime bien les faveurs que ça apporte à la pâte et ça apporte aussi de la légèreté. On va laisser reposer la pâte au frais pendant 30 minutes, c'est important pour avoir des crêpes et qu'ils ne soient pas trop élastiques et pour avoir quelque chose de vraiment bien moelleux. Je vais couper mes blancs de poireau en tronçons. Ce que j'ai fait au préalable, je les ai fendus pour bien les nettoyer, surtout au niveau de la partie la plus verte. Et là je vais les couper en tronçons d'environ 2 cm. J'ai mis du beurre dans la poêle, quand il est bien mousseux, je rajoute mes blancs de poireau. Là je vais mélanger et je vais les faire revenir pendant 4 minutes environ. On voit, ils ont commencé à bien ramollir, ils ont sué comme on dit. Je vais saler, je vais rajouter de la noix de muscade. Ça va très bien ensemble la noix de muscade avec le poireau, fromage de chèvre et la crème. Je verse de la crème liquide. Tiens, attrape ! On va faire cuire pendant 15-20 minutes. On veut que le poireau soit vraiment très fondant pour avoir la fameuse fondue de poireau. J'ai huilé ma poêle avec du papier absorbant, je l'ai fait chauffer et puis là, on rajoute la pâte. Ce qui est important quand vous faites des crêpes, c'est vraiment de bien saisir la pâte. Là, je suis à 6 sur une plaque qui bat jusqu'à 9. Mes crêpes sont cuites, je vais rajouter la fondue de poireau au centre de la crêpe. Je rajoute 2 à 3 cuillères à soupe, je forme un bandeau. Je vais rajouter un petit peu de fromage de chèvre et maintenant, je vais rouler la crêpe. Je vais juste couper un tout petit peu l'extrémité et je pose la crêpe dans un plat gratin que j'ai tout simplement huilé. Vous pouvez le beurrer aussi. On a pratiquement terminé, je rajoute un petit peu de fondue de poireau sur le dessus. La finition, un peu de parmesan que je râpe directement au-dessus de la fondue de poireau. Il n'y a plus qu'à faire gratiner les crêpes. 190 degrés pendant une quinzaine de minutes à adapter selon votre four. Et voilà nos crêpes bien gratinées, ça sent tellement bon ! Pour vous organiser en cuisine, vous pouvez tout à fait préparer les crêpes la veille, y compris la fondue de poireau. Vous faites l'assemblage la veille ou le jour J et juste avant de passer à table, vous faites gratiner. J'ai très envie que vous refassiez cette recette à la maison. N'hésitez pas à noter la recette. Alors, mettez 5 étoiles, c'est mieux. Et racontez-moi tout en commentaire. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut ! Sous-titrage ST' 501